Alors la NAO, clairement, ça veut dire négociation annuelle obligatoire et ce que nous on rajoute, c'est en entreprise. Voilà, donc c'est un moment important. Quand c'est dans l'entreprise depuis maintenant 2015, depuis les lois Repsamen, on traite de l'ensemble des thèmes de négociation qui sont donc obligatoirement regroupés dans trois grands thèmes. Voilà, donc le premier grand thème, c'est la rémunération, ce que nous on appelle la négociation salariale. Donc on va discuter de l'augmentation générale des salaires. Le syndicat, pour cela, il doit pouvoir disposer d'informations précises, fiables sur l'entreprise. Il y a une négociation ensuite sur le temps de travail et notamment la réduction de temps de travail. D'ailleurs, c'est pour ça que la CGT, elle revendique une réduction de temps de travail à 32 heures pour travailler moins, travailler mieux et puis travailler tous. Un troisième thème là aussi qui porte sur le partage de la valeur ajoutée. Donc là aussi, il y a des dispositifs qui existent sur l'intéressement, la participation, les plans épargne-entreprise, le PERCO, c'est le plan épargne-retraite collective. De la CGT, on n'est pas très favorable à ce type de dispositif. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des augmentations générales de salaire. Ça ne va pas directement dans la poche des travailleurs. Et puis, ce ne sont pas des dispositifs qui sont socialisés ou fiscalisés. Donc ça, ça échappe à la sécurité sociale, ça échappe à l'assurance maladie, à la retraite et au chômage. Donc voilà, pour la CGT, nous, on milite beaucoup pour des augmentations générales de salaire. Donc ça, c'est ce premier packaging, en quelque sorte. Il y a un deuxième thème dans ce volet-là, dans le volet de la négociation, qui lui consiste à discuter, à négocier l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui demeure cet écart important entre les hommes et les femmes, leur niveau de salaire, qui demeure jusqu'à 28% en équivalent temps plein. Donc l'objectif pour la CGT, et normalement pour tout le monde, c'est de vouloir supprimer durablement l'écart de salaire, justement, entre les femmes et les hommes. Et puis, il y a aussi un thème dans ce groupe-là, qui consiste à discuter, à négocier de la qualité de vie au travail. Il y a une nette dégradation des conditions de travail, qui génère des maladies, des maladies professionnelles, le burn-out, etc. Ça touche toutes les catégories professionnelles, ça touche les jeunes, les femmes, ça touche tous les secteurs. Et donc là, il y a besoin de négocier ce que nous, on appelle la remise en cause du mal-travail. Comment bien faire son travail ? Un travail bien fait, c'est des salariés qui s'épanouissent au travail, et ça, pour la CGT, c'est très important. Et puis, il y a le thème de la GPEC. Donc là, on va parler de la stratégie de l'entreprise. Les syndicats vont interroger l'employeur sur cette stratégie, avec comme ligne rouge pour les organisations syndicales, c'est justement de discuter de la qualité des emplois, les statuts des emplois, CDI, CDD, intérimaire, stagiaire, etc. L'idée, c'est justement qu'on puisse gagner à ce qui est des embauches dans les entreprises, des embauches avec des emplois stables. Et pour la CGT, en tout cas, c'est quelque chose de relativement important, à laquelle on précise, ou en tout cas, on rajoute une thématique qui nous est aussi très chère. C'est la question de la formation professionnelle, tout au long de la carrière professionnelle. On sait que les salariés, ils ont besoin d'avoir une élévation de leur niveau de qualification et de leurs compétences tout au long de leur carrière professionnelle. Eh bien, pour ça, il faut négocier aussi des moyens de former les gens tout au long de la vie, tout au long de la carrière professionnelle, pour justement tenir compte des effets favorables, bien souvent de la nouvelle technologie, des capacités à pouvoir justement travailler dans d'autres conditions avec des niveaux de qualification qui soient élevés. Et ça, ça participe aussi à une valorisation des travailleurs selon laquelle la CGT, nous, on est très attaché. Donc, la périodicité de la négociation et puis de qui est amené à pouvoir ouvrir la discussion. Donc, la périodicité, elle est importante parce que c'est au moins une fois par an que, dans l'entreprise, doivent se tenir des négociations sur les salaires, etc. Donc, quand on dit au moins une fois par an, ça veut dire qu'on peut le faire plusieurs fois. Rien n'empêche de négocier aussi souvent que les travailleurs et les organisations syndicales l'auront décidé. En principe, c'est l'employeur qui doit convoquer les organisations syndicales ou les élus représentatifs du personnel. Quand il tarde à le faire, ça peut arriver, et on le sait que ça arrive même souvent, les organisations syndicales, elles ont en quelque sorte cette obligation elles-mêmes de pouvoir demander, obtenir l'ouverture de la négociation au moins une fois par an. Et dans la période actuelle, avec le niveau d'inflation, avec les augmentations du SMIC qu'il y a eu là au 1er octobre, celle qui va avoir lieu au 1er janvier 2022, il y a tout intérêt d'ouvrir des négociations maintenant, sans attendre. Il ne faut pas perdre plus de temps, il faut convaincre les travailleurs que l'ouverture de la négociation, c'est pour maintenant. Concrètement, ça c'est aussi une question pratique mais qui est essentielle, concrètement l'organisation syndicale doit adresser un courrier recommandé à l'employeur en stipulant l'article du Code du travail qui correspond justement à cette question-là, en demandant expressément l'ouverture de négociations annuelles obligatoires dans les plus brefs délais. D'ailleurs la CGT, pour anticiper puis pour aider un petit peu nos équipes syndicales, on a mis à disposition un modèle de lettre type que tout le monde peut adresser, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur de l'entreprise, on adresse ce courrier, on remplit le nom de son syndicat, la demande d'ouverture des négociations dans quelle période et de préférence tout de suite, on l'adresse sans l'être recommandé au patron de l'entreprise et il a 15 jours pour nous répondre. Ça doit lui laisser le temps de nous convoquer, nous la CGT, convoquer les autres organisations syndicales éventuelles dans l'entreprise, de manière à ce que justement on ne perde pas de temps. Donc encore une fois, la CGT, nous on invite là nos équipes syndicales, nos syndicats, nos sections syndicales en entreprise à se saisir de ce modèle de lettre et l'envoyer immédiatement au patron. Les négociations salariales dans les entreprises, les organisations syndicales peuvent demander et doivent demander l'ouverture de la négociation. Quand il n'y a pas d'organisation syndicale, on peut aussi demander l'ouverture de la négociation, c'est codifié, c'est réglementé par le Code du travail. Mais nous ce qu'on remarque à la CGT, c'est que lorsqu'il y a une organisation syndicale, un syndicat dans l'entreprise, ça oblige, ça contraint l'employeur à être beaucoup plus réactif, à répondre à la légitimité d'une organisation syndicale. Donc ce qui nous invite nous à la CGT, à enjoindre les salariés qui seraient inorganisés dans leur entreprise, des salariés qui sont en colère parce que leur salaire n'a pas suffisamment augmenté, parce qu'il n'y a quasiment jamais de négociation, nous on enjoint ces salariés-là à s'organiser, à venir voir la CGT, à adhérer à la CGT et puis justement ça pourra mettre en place un syndicat CGT en entreprise et donc contraindre l'employeur à ouvrir des négociations dans les plus brefs délais. La CGT, elle croit et elle milite pour que les salariés soient vraiment acteurs dans l'entreprise, qui se saisissent réellement eux-mêmes de la négociation, qu'ils aient en quelque sorte un pouvoir d'agir et qu'ils puissent décider de ce qui doit être leur niveau de salaire, leur niveau de qualification dans l'entreprise. Et donc pour la CGT, on a conçu un processus revendicatif en quelque sorte qui se partage en six grandes thématiques. La première, c'est celle de mener la bataille des idées, c'est-à-dire que la CGT, les militants, les syndiqués CGT dans l'entreprise, ils doivent être en capacité justement de porter la discussion avec leurs collègues de travail sur justement la nécessité de répartir les richesses de l'entreprise de manière différente, la nécessité d'augmenter les salaires. Donc il y a une première partie qui consiste à mener une bataille des idées. Il y a une deuxième partie qui consiste là à revendiquer des droits nouveaux, donc des augmentations générales de salaire, l'égalité professionnelle, l'embauche des travailleurs précaires. Et donc ça, ces revendications-là, elles ont besoin d'être clairement identifiées à partir des besoins des travailleurs. Les revendications appartiennent aux travailleurs. La CGT, elle fait des propositions simplement pour aider les salariés à créer leurs propres revendications. Il y a une troisième étape qui là consiste justement à agir, à se mobiliser, à porter le cahier revendicatif dans la négociation auprès de l'employeur. On sait que pour ça, il y a besoin d'un rapport de force. On sait que pour ça, il y a besoin d'une intervention des travailleurs. Ça peut être signé une pétition par endroit, par d'autres endroits, ça va être se mettre en grève, à un autre endroit se rassembler, participer à une discussion de cette nature-là. Et puis il faut justement maintenant négocier, négocier face à l'employeur. Et pour la CGT, la négociation, elle doit être loyale, comme je l'ai dit, elle doit être sérieuse. Et puis les travailleurs, tout au long de ce processus de négociation, ils ont besoin de donner leur point de vue. On a besoin, nous la CGT, de les consulter. Avant la négociation, pendant la négociation, après la négociation, y compris cette consultation-là, à la fin, elle doit se matérialiser par la signature d'un accord ou pas. Mais là aussi, ce sont aux travailleurs de décider si la CGT doit être signataire de l'accord. Et puis il y a un dernier point, qui est aussi très important, c'est recommencer. Parce qu'en fait, la négociation, ce rapport de force, il est valable à un instant T, mais après on sait pertinemment qu'il faut toujours recommencer et remettre un petit peu au goût du jour, en tout cas, les cahiers revendicatifs. Voilà, c'est un cycle long, mais en tout cas qui est essentiel à la négociation et à l'obtention de gains. Sous-titrage ST' 501